Salut, dites-moi quand vous me voyez, il est 14h, on est le 24 novembre et je suis live pour la 29ème connexion lumineuse. Déjà 29. Je vous laisse arriver quelques temps en compagnie de la musique merveilleuse de Danit. J'espère que vous appréciez. Alors dites-moi juste quand vous êtes là, je vais juste vérifier que vous me recevez. J'ai bien pris note des sujets qui vous intéressaient aujourd'hui, que Stéphanie nous propose. Elle propose comme sujet les lignes de temps ou les attaques énergétiques, c'est-à-dire les différentes façons d'être parasité par des entités, puis comment savoir si on est chargé par des entités. Donc oui, c'est un sujet qui m'intéresse, que je peux communiquer avec plaisir. Je vais attendre un petit peu jusqu'à ce que vous soyez plus présents. Je vais commencer tranquillement. Alors si vous venez juste d'arriver, vous pouvez vous déposer à l'intérieur de vous, vous ancrer dans votre siège ou à l'endroit où vous êtes. Me faire juste un petit coucou quand vous arrivez en commentaire pour que je sache que vous êtes là et à qui je m'adresse. Pour les personnes qui sont là en live. Donc, j'ai quelques petites choses à vous dire. D'abord, avant d'aller dans le sujet du moment, du jour. Ça, c'est une première. Ne bougez pas, je reviens. Je vous laisse le temps d'aller. Merci. 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 I'm back. Merci d'avoir patienté. Et oui, c'est ça, les lives. Des fois, il se passe des petits imprévus. Donc, merci de votre patience. Je vais juste me recentrer une seconde. Je vois qu'il y a Patricia et Nadia Jda qui sont arrivés en cours de route. Je ne sais pas si vous avez patienté et si vous êtes encore là. Mais bonjour. Bonsoir à vous, chères belles âmes. Je disais que j'avais plusieurs choses à vous partager aujourd'hui. Donc, notamment sur les attaques. C'est sûr qu'on peut en parler, des attaques. Mais est-ce que c'est juste et aligné aujourd'hui que je ne ressens pas ? Il y a d'autres messages qui veulent passer. Je vais y aller avec la guidance du jour, OK ? Donc, si vous me permettez, je vais juste me centrer pour faire passer la guidance. Beaucoup d'entre vous ont des inquiétudes en ce moment concernant ce qui se passe. L'essentiel à retenir. Et que vous êtes maître de votre énergie. Merci Nadia Jda d'être là. L'essentiel à retenir est que vous êtes maître de votre énergie. Et que vous pouvez y laisser rentrer ce que vous souhaitez ou pas. Vous n'êtes pas... C'est quoi la traduction, s'il vous plaît ? Vous n'êtes pas des victimes des énergies parasites. Les énergies parasites viennent à vous parce que vous les autorisez à venir à vous. Alors, soyez ferme dans vos frontières et dans vos barrières. Dites non à tout ce qui n'est pas aligné à votre fréquence de rentrer dans votre champ d'énergie. Tout simplement. Si vous n'avez pas conscience de votre énergie, vous pouvez laisser rentrer des énergies qui ne sont pas alignées. Ce que vous appelez des entités, des parasites. En réalité, ces entités et ces parasites sont tout simplement des énergies de plus basse fréquence que votre fréquence à vous. Et qui viennent se nourrir de ce que vous dégagez. De ce que vous avez à leur apporter. Alors, tout comme vous ne laissez pas des cloportes rentrer chez vous, ne laissez pas rentrer de cloportes énergétiques dans votre aura, dans votre champ d'énergie. Vous avez le pouvoir de les balayer, tout simplement. Tout comme vous le faites avec les insectes ou les êtres indésirables qui rentrent dans votre maison. Choisissez simplement d'être maître de votre énergie, d'être la propre gardienne, le propre gardien de votre espace énergétique. C'est votre maison, cet espace. Vous avez le pouvoir de l'entretenir, de nettoyer votre espace comme vous nettoyez, comme vous prenez soin de votre maison. D'enlever les objets dont vous ne vous servez plus. De faire, d'aérer les fenêtres, de faire un grand coup de ménage. C'est pourquoi nous vous recommandons de faire des nettoyages énergétiques fréquemment. Alors oui, certes, parfois, vous vous laissez parasiter. Mais si vous décidez que ce n'est pas nécessaire et que vous n'avez pas besoin d'être visité par ces entités, elles ne viendront pas vous voir. Alors reprenez le pouvoir sur votre énergie, reprenez le pouvoir sur votre corps et sur votre maison intérieure. Car vous seul avez le pouvoir de dire « Entrez ou sortez » à ce qui veut transiter à travers vous. Alors comment reconnaître que vous êtes parasité ? Vous vous sentez plus fatigué que d'habitude. Vous avez des pensées qui sont différentes de d'habitude. Vous avez des envies alimentaires différentes de d'habitude. Tout ce qui ne semble pas être vous ou qui vous semble être anormal, c'est que vous êtes probablement parasité. Vous êtes constamment en train de penser à quelque chose qui vous obsède. Quand il y a une obsession, c'est que vous êtes parasité. On parle d'une obsession, de quelque chose qui n'est pas normal pour vous. Quelque chose que d'un seul coup vous pensez, que vous n'aviez jamais pensé avant. Donc si vous prenez conscience de ces anormalités, de ces propos que vous tenez à l'intérieur de vous, de ces envies soudaines qui viennent d'apparaître, alors dites non, dites stop et balayez votre maison intérieure. Vous pouvez tout simplement faire le geste comme si vous rejetiez de votre champ énergétique ces parasites. Tout simplement. Vous pouvez mettre également l'intention d'avoir une bulle énergétique toujours scellée qui ne laisse rentrer que ce qui est aligné à votre fréquence, seulement ce que vous voulez voir se présenter dans votre vie. Parfois, les parasites ne sont pas des entités ou des énergies, mais des choses, des gens qu'on va vous envoyer dans votre réalité physique pour vous, on n'aime pas le mot tester, mais pour aller salir votre intégrité. C'est comme ça que je le perçois. Des fois, il y a des gens qui se pointent sur votre chemin que vous n'aviez pas, qui ne faisaient pas partie du plan que vous alliez croiser, mais puisque vous avez dit oui à cette fréquence, à cette énergie, ces gens-là vont venir se pointer. Et pourtant, ces personnes ne sont absolument pas alignées à votre fréquence, ni à votre destin, tel que vous l'appelez. Donc faites le ménage aussi de l'entourage. Qui, l'entourage, peut aussi être un parasite. C'est, je vais vous dire qui parle avec moi, qui je sens qui est avec moi en ce moment pour vous faire ce message-là, c'est Mère Marie et Marie-Madeleine. Les deux sont là. Elles sont honorées d'être là, d'ailleurs. Et je les remercie de passer par moi pour vous transmettre ce message. Alors, est-ce qu'on a quelque chose d'autre à savoir concernant les entités, les parasites ? Ça dit vraiment de faire confiance à ce qu'on ressent. Donc, quand on n'est pas dans notre état normal, qu'on se sent parasité. C'est un petit peu comme un ménage intérieur qu'on nous demande de faire. Un petit peu comme des fois, on ferait une diète ou une purge alimentaire, comme j'en ai fait une il y a quelques jours. Vous savez, dans nos intestins, on a des parasites, on a des bactéries. Il y en a des bonnes, il y en a des moins bonnes. Mais on a quand même besoin de ces bactéries-là pour que tout le processus digestif se passe. Donc, c'est juste de faire le ménage de ce qui est bon, de ce qui est moins bon, et de faire régulièrement un nettoyage, en fait. Donc, des diètes, des purges, quand il s'agit du corps physique, quand on a envie de s'alléger, justement, de ce qui se passe à l'intérieur de nous, mais aussi dans notre extérieur. Donc, moi, comme en ce moment, je suis en train de faire le ménage de mon appartement parce que je suis en plein déménagement. Donc, j'ai beaucoup de choses que je n'ai pas envie d'emmener avec moi. Donc là, je fais les tris. Donc, il n'y a pas de place pour les parasites. Je n'emmène pas avec moi ce qui n'est plus aligné à mon essence. Je n'emmène pas avec moi ce qui ne vibre plus pour moi, tout simplement. Donc, comment est-ce que je sais ce que j'ai besoin d'amener ou pas ? C'est est-ce que j'ai de la joie quand je tiens cet objet dans ma main ? On va la faire à la Marie Kondo, là, pour ceux qui connaissent Marie Kondo. Mais tout simplement, c'est une question de vibration. Est-ce que cet objet, ce vêtement, cet outil, bref, ce meuble, me fait du bien ? Est-ce que quand je le vois, est-ce que ça m'allège ? Est-ce que j'ai un sentiment d'expansion ou est-ce que j'ai un sentiment de contraction intérieure ? Et c'est valable. Là, on me fait le parallèle avec les cadeaux qu'on nous offre. Des fois, on va garder des cadeaux qu'on nous offre parce qu'on ne veut pas blesser la personne qui nous a offert ce cadeau-là. Et en fait, c'est un cadeau empoisonné parce que ça ne vibre pas du tout à notre essence. On le garde parce qu'on a peur de vexer la personne si on l'enlève de chez nous, par exemple. Des fois, on garde des choses aussi parce qu'elles ont une valeur sentimentale. Mais les valeurs sentimentales, ils me font le message que la valeur sentimentale est un des plus grands parasites, en fait. Parce qu'on n'a absolument pas besoin de garder la valeur sentimentale. Elle devrait juste être conservée comme une fréquence qui nous apporte de la joie. Est-ce qu'on a besoin d'avoir l'objet qui a la valeur sentimentale ou est-ce qu'on peut juste se connecter à la fréquence de la joie de ce que l'objet nous apporte quand on l'avait en notre possession ? Donc, ça peut nous aider à faire le ménage, justement, de nos possessions, de ce qu'on a comme objet aux alentours de nous. Donc, moi, je suis en processus de me départir de tout ce qui n'est plus vivant et aligné et notamment tout ce qui est de valeur sentimentale qui appartenait à une autre époque, à un autre espace-temps. Je pense surtout à tous les souvenirs de famille. Parce qu'on peut se connecter à notre famille ou à des souvenirs de famille ou à certains ancêtres. Parce que des fois, on hérite de certaines choses de nos ancêtres. Déjà, on en hérite dans nos mémoires, on en hérite, on a des programmes transgénérationnels qu'on porte. On n'a pas besoin, en plus, de s'encombrer de leurs objets. Même si c'est beau, même si c'est des souvenirs. Alors, à moins que vous ayez un musée chez vous. Mais moi, par exemple, j'ai récupéré, à la mort de mon arrière-grand-mère, j'ai récupéré, alors je ne les ai pas avec moi ici, mais beaucoup d'objets qui appartenaient à mon arrière-grand-mère et notamment des choses que mon arrière-grand-père a ramenées de la guerre d'Indochine. Je ne sais pas si vous imaginez. Donc, j'ai des objets qui datent de la guerre d'Indochine, qu'il a ramenés d'Indochine. Puis d'autres voyages, d'autres guerres qu'il a faites. Est-ce que j'ai besoin de garder ça ? Est-ce que c'est une fréquence alignée ? C'est un objet d'histoire, mais ce n'est pas un objet avec une valeur sentimentale. Ce serait complètement, ce serait un non-respect de mon essence d'admettre que ça a une valeur sentimentale, finalement. C'est un souvenir d'un ancêtre qui appartient à un autre espace-temps. Totalement. Et qui porte une certaine fréquence qui n'est pas nécessaire d'être dans mon environnement de vie, dans mon lieu de vie. Parce que tout ce qui est dans mon lieu de vie vient résonner avec moi. Donc, si j'ai encore des choses chez moi qui sont, que j'aime moins, qui m'apportent un certain, je pense par exemple à des choses de nos ex. Des fois, on garde des choses de nos ex. Des vêtements, des, je ne sais pas moi, des objets qu'on nous a offerts, des cadeaux, justement, des cadeaux. Mais bon, si jamais on peut avoir des bons souvenirs de nos ex et puis c'est parfait, mais est-ce que pour autant notre être, notre essence a envie d'être encore en relation énergétique avec ces objets-là, avec cet espace-temps-là ? C'est non. On n'en a absolument pas besoin. Notre être, il a besoin de très peu de choses pour se nourrir en fait. On serait bien mieux entouré de plantes et d'animaux. Ouais, de plantes et d'animaux et de rien d'autre. Voilà. Je pense que c'est un beau message, vraiment intéressant. il faut penser à recycler nos affaires, tout simplement, tout ce qui n'est plus nécessaire. Même des fois, on veut vendre ou donner, mais ce n'est pas des cadeaux qu'on fait. Des fois, il y a des choses qu'on a besoin de brûler, d'enterrer pour que Gaïa le recycle. ça nous dit d'enterrer certaines choses, d'enfouir dans la terre pour que la vibration d'origine, pour que l'essence de l'objet retrouve sa vraie nature. c'est intéressant. J'aurais une tendance à brûler, mais en fait, non, ça me dit, non, il ne faut pas brûler. Brûler, ce n'est pas bon parce que ça s'en va dans l'atmosphère et ça reste dans l'énergie. Donc, c'est mieux d'enterrer, d'enfouir. Puis, alors, jeter ou donner, je ne sais pas que ça ne sert à rien, mais on dirait que ce n'est pas... D'un point de vue vibratoire, ce n'est pas ce qu'il y a de mieux. Oui, ça peut servir à d'autres, mais on va leur donner nos problèmes, en fait. C'est intéressant. C'est intéressant. Donc, quand on a des choses à vendre ou à donner, le faire en conscience puis mettre les choses au point zéro avant de les vendre ou de les donner. Bon, vu que j'ai mis des annonces de meubles à vendre cette semaine, ça me dit de mettre tout ça au point zéro. C'est parfait. Voilà. Donc, j'espère, Stéphanie, que ça répond à ta question par rapport aux entités ou parasites. C'était vraiment intéressant. Tu m'as parlé de ligne de temps. Je vais aller observer si la guidance a quelque chose à dire par rapport aux lignes de temps. La seule ligne de temps dont on va se préoccuper, c'est celle d'ici maintenant. Pourquoi aller fouiller dans un passé ou anticiper dans un futur qui n'existe même pas encore et dans un passé qui n'existe plus ? La seule chose que vous avez à faire, c'est d'habiter votre corps ici maintenant et de ressentir l'espace du moment présent. En faisant ça, vous allez automatiquement réaligner tous vos passés et futurs potentiels en un seul espace. car le seul moment où vous avez du pouvoir, ce n'est pas sur le passé, ce n'est pas sur le futur, c'est sur le moment présent, c'est sur ce que vous pensez, ressentez, vivez, vibrez, activez, actionnez, agissez dans le moment présent. C'est ce que vous faites ici maintenant qui fait une différence sur le plus tard. alors cessez d'aller chercher dans le passé, cessez de vouloir contrôler le futur. La seule chose que vous pouvez contrôler réside dans cet espace-temps qui existe ici maintenant. C'est aussi le seul espace où la transformation et la guérison est disponible. La guérison ne se situe pas dans la transformation des blessures du passé. l'espace de transformation et de guérison est ici maintenant quand on choisit de laisser aller justement ce qui n'est plus aligné à notre espace-temps dans le moment présent. Allô Chantal ? Alors ouvrez votre cœur à l'instant présent parce que c'est là que la guérison est disponible et vous qui apprenez tellement de concepts différents qui viennent vous mélanger l'esprit le mental et les pinceaux vous oubliez de venir ramener tout ça au centre de votre cœur. Coucou Valérie ! Donc venez réaligner toutes les lignes de temps au centre de vous-même dans l'ici maintenant. Et c'est ainsi que vous avez le pouvoir c'est ainsi que vous pouvez vibrer et choisir ce que vous voulez réellement dans votre vie. Parce que si vous continuez à vous référer à des histoires passées à des blessures du passé ah oui mais c'est parce que j'ai vécu ça donc c'est normal que je vive ça en fait vous vous éloignez de votre nature divine qui est ici maintenant veut s'exprimer et veut vivre cette réalité-là avec vous. ça me dit de parler des corps émotionnels mentaux alors on a quatre grands corps corps physiques que tout le monde peut visualiser parce qu'on peut le toucher le corps émotionnel le corps mental et le corps spirituel le corps émotionnel on pourrait le faire le parallèle avec l'enfant intérieur le corps émotionnel c'est toutes les émotions non résolues c'est tout ce qui n'a pas été résolu en fait qui fait qui vient encore venir nous agacer nous faire nous sentir petit impuissant ouais c'est ça impuissant comme un enfant qui n'a pas de pouvoir qui n'a aucune qui ne sait pas c'est quoi ses talents ses compétences qui apprend la vie mais qui ne sait pas comment faire donc le corps émotionnel quand on ne s'en occupe pas on se retrouve avec un enfant intérieur blessé qui fait juste revivre encore en permanence ses patterns ses schémas de répétition où les blessures sont réactivées sans cesse donc le corps émotionnel il a besoin d'être mis au point zéro d'être dépassé parce que donc c'est un enfant qui n'a pas grandi c'est un enfant qui reste à un certain stade qui est immature en fait le corps mental c'est l'adulte c'est le côté donc c'est l'enfant qui a grandi mais c'est l'adulte qui va rationaliser c'est l'adulte qui va faire des décisions logiques qui va penser qui va être ah oui ça c'est oui ça c'est comme ça parce que ça c'est comme ça mais en fait le corps mental et le corps émotionnel ils ne se parlent pas il n'y a pas de lien entre les deux donc le corps mental c'est oui mais non on va agir comme ça parce que ça c'est logique de faire ça puis pendant ce temps là il y a l'enfant blessé le corps émotionnel qui est comme oui mais bon j'ai peur je suis terrorisé j'ai pas envie de faire ça donc en fait il y a un tiraillement il y a un tiraillement des deux corps il y en a un qui veut faire quelque chose puis l'autre qui veut faire autre chose donc on n'est pas du tout dans notre point zéro on n'est pas du tout dans notre neutralité dans notre vortex antérieur tout ce qu'il faut c'est les ramener à l'intérieur de soi puis les faire s'entendre les faire dialoguer et alors le corps spirituel c'est la partie de nous c'est notre divinité c'est notre supramental notre supraconscience c'est la partie de nous qui sait que tout est pour le mieux que tout est juste que tout est amour que tout est lumière que ah bah oui de toute façon ça ça arrive dans ma vie parce que ça me donne la possibilité d'évoluer c'est la partie de nous qui va pas juste rationaliser mais qui va aller l'amener à un niveau beaucoup plus haut qui va accepter les choses qui va dire oui c'est ainsi ainsi soit-il tout est juste j'accepte je me laisse porter et j'observe voilà je suis l'observateur de ma vie je ne suis pas l'agissant je ne suis pas l'acteur de ma vie je suis l'observateur de ma vie ça c'est le corps spirituel puis il y a le corps physique lui qui est comme balotté entre les trois autres qui subit tous les désaccords qu'il y a entre tous ces corps-là donc ce sont des corps qu'on a besoin d'harmoniser et qu'on a besoin d'accorder finalement donc accordons tous nos corps faisons jouer une mélodie harmonieuse à nos corps mettons-les au point zéro faisons-les converger dans notre centre énergétique dans notre vortex des sens qui quand on est dans notre vortex dans notre essence pure tout le reste c'est que du flanc c'est que pas nécessaire quand on est dans notre essence quand on est dans notre alignement il n'y a rien qui est nécessaire comment ça vit pour vous on se faciliterait tellement la tâche d'être juste dans notre essence tout le temps dans notre alignement tout le temps en harmonie avec tous nos corps et quand je vous le dis ça vous fait quoi à l'intérieur qu'est-ce que vous ressentez par rapport à ça et comment est-ce que ça peut être encore plus facile de vivre cette expérience-là comment est-ce que ça peut être encore plus léger de vivre cette expérience-là d'harmonie de tous nos corps où on laisse juste notre vortex intérieur nous guider la fluidité ce fameux flot nous guider où on agit on n'est pas juste dans l'être on est aussi dans l'agissement mais dans l'agissement en cohérence avec notre être donc on n'est pas en train de penser à qu'est-ce qu'on va faire juste après on est en train de faire maintenant et si je ressens que là maintenant j'ai envie de manger du raisin je vais manger du raisin je ne vais pas me poser la question de ah oui mais ce n'est pas l'heure de manger du raisin c'est plutôt un dessert je vais plutôt attendre 4 heures non mon corps il veut du raisin maintenant manger du raisin maintenant c'est tout on va c'est fini ça suffit les injonctions du mental c'est un exemple et quand vous êtes dans vos êtres dans votre être il n'y a pas de possibilité de se laisser diverger de laisser nos corps diverger et donc c'est comme si on portait à bout de bras des idées opposées qui viennent nous décentrer c'est ça qui vient nous décentrer c'est quand on porte à bout de bras des idées qui sont complètement opposées et qu'on ne veut pas admettre que ah bah oui j'ai peur mais je suis l'amour mais j'ai peur mais je suis l'amour mais j'ai peur ok est-ce qu'on peut faire ensemble en sorte que l'amour et la peur s'alignent ok j'ai peur et je suis l'amour et c'est tout et là on se met dans notre vortex au point zéro en étant la peur en admettant que nous sommes la peur en admettant que nous sommes l'amour parce que les deux peuvent coexister ensemble dans le même espace ok ça me dit que c'est l'heure de tirer une carte je vais tirer une carte je fais ça très drôle parce que avant hier j'avais pas de carte puis j'ai reçu un colis hier de ma belle maman qui m'a envoyé un jeu d'oracle merci Claudine donc Claudine c'est la maman de Jérôme pour ceux qui connaissent Jérôme elle m'a acheté un jeu d'oracle attends je vais Stéphanie Sylvie serait pas contente si elle t'entendait pour les raisins pourquoi Sylvie elle dit qu'on a pas le droit de manger de raisins ou quoi juste manger du raisin j'ai donné un exemple de raisin parce que c'était le bon exemple j'en sais rien mais probablement que si vous avez pensé à quelque chose que Sylvie vous a dit moi je suis très intuitif dans ma manière de manger je mange ce que j'ai envie de manger et je me pose la question de est-ce que c'est mon corps émotionnel mon corps mental mon corps divin qui veut manger ça ou mon corps physique qui veut manger ça ou est-ce que les quatre ensembles sont d'accord pour manger cette chose déjà premièrement manger sachez que manger c'est un pur divertissement d'accord en réalité on pourrait juste manger un repas par jour je vais vous donner ce que moi je ressens de manière intuitive et puis aussi tous les enseignements que j'ai reçus en canalisation on n'a pas besoin de manger autant premièrement on mange beaucoup trop de choses qui ne sont pas du tout bonnes pour notre santé parce que ça vient justement trafiquer le système digestif donc je pense notamment au sucre mais bon passons à la viande aussi à goûter les fruits sinon effet putréfaction ah oui à quatre heures de décalage ok ok oui ça dépend ce que j'ai mangé avant si j'ai mangé des pommes avant ça ne va pas putréfier c'est des fruits ensemble ça dépend ce qu'on mange avant il y a toujours un contexte d'accord ça dépend ce que j'ai mangé avant puis ça dépend ce que je prévois de manger après mais comme je l'ai dit tantôt l'après ne compte pas le avant ne compte pas ce qui compte c'est dans le moment présent et moi là comme je travaille beaucoup avec le quantique mon raisin il n'a pas le temps de putréfier je le mange il digérait c'est fait je ne me pose pas la question donc je vous disais que j'ai reçu un jeu d'oracle puis je vais vous tirer une petite carte de ce merveilleux jeu d'oracle de Arnaud Rioux donc Arnaud Rioux si vous ne le connaissez pas merveilleux chaman druide français d'origine breton en fait même humble je l'adore je l'adore si vous ne connaissez pas Arnaud Rioux allez voir ses vidéos où il a des chaînes youtube et tout ça il est formateur aussi donc il est extra et il a fait au moins deux jeux d'oracle à ma connaissance dont celui-ci l'oracle du peuple animal donc je l'ai reçu hier je suis très contente j'adore les jeux d'oracle vous le savez parce que ça vient stimuler l'imagination puis l'intuition puis ça vient voilà stimuler l'intuition bah c'est ça ça vient stimuler l'intuition est-ce que j'ai besoin de rajouter autre chose par rapport à ça non donc je vais faire un petit tirage pour nous donner une guidance des des affirmations en tout cas ce qui vient c'est on a besoin de se faire valider quelque chose on a besoin de se faire confiance donc la carte elle va venir nous confirmer quelque chose voilà tu as tous les jeux toi bah je sais pas si j'ai non j'ai pas tous les jeux mais j'en ai beaucoup par exemple j'en ai beaucoup puis j'en ai vendu beaucoup il y a quelques années puis on continue à m'en offrir donc je suis très contente moi j'adore jouer mais ça ça vient avec la vibration donc dans un moment je vais utiliser plus un jeu qu'un autre parce qu'il y a une vibration qui est reliée au jeu donc là tout à l'heure j'ai parlé de plantes et d'animaux oui de plantes et d'animaux puis je suis pas mal dans cette énergie là en ce moment les plantes les animaux le vivant ça me parle beaucoup donc voilà ça m'aide aussi dans le processus puis bon j'ai un chat à côté de moi en ce moment c'est le monsieur Odette que certains certaines connaissent parce que vous l'avez vu en vidéo c'est le chat de mon ami chez qui je réside quand je vais être à Trois-Rivières mais le chat me suit dans mes voyages donc le monsieur Odette avec moi qui n'est pas loin qui est en train de dormir et un jeu pour nous donc je demande la meilleure carte le meilleur message le plus significatif judicieux pertinent puissant libérateur pour toutes les personnes qui l'écoutent en live et qui vont écouter en rediffusion merci, merci, merci je ne sais pas si vous le sentez mais en tout cas il y a une énergie très bon voilà on a un qui a sorti oh ben là ça c'est fou c'est fou parce que je l'ai beaucoup regardé cette carte hier le jeu en tant que tel je trouve que les dessins ne vibrent pas tellement avec moi je ne trouve pas les dessins vibrants très beaux je vais quand même vous la montrer c'est un animal mystique le sphinx voilà donc je trouve qu'il fait un peu peur en fait c'est pas il y a quand même une petite couronne très intéressante la couronne dans cette carte très intéressante puis il y a un genre de ruine derrière donc le sphinx c'est un mélange de femmes avec des ailes d'oiseaux d'anges et puis il y a un corps de de chien ou de chat en tout cas c'est un animal hybride je vais aller voir qu'est-ce que ça nous dit dans le c'est un animal de transformation hybride je vais essayer de capter le message en guidance mais je vais aller m'appuyer quand même sur ce que Arnaud Rioux a à nous dire sur le sphinx l'introspection ok c'est un animal qui fait partie de la famille de l'introspection j'aime bien parce que c'est un animal mythique quand même alors la petite phrase reliée à la carte c'est oublie ton objectif le but de chemin et le chemin lui-même oublie ton objectif le but du chemin et le chemin lui-même je pense que ça dit tout déjà en fait nos objectifs nos objectifs qu'on se donne c'est notre mental qui nous les donne notre divinité elle a la proposition d'objectif elle vit déjà son objectif elle est déjà incarnée elle est venue s'incarner elle vit l'incarnation point final il n'y a rien d'autre à faire je vais quand même vous donner les informations c'est un corps de lion une femme dans un corps de lion avec des ailes d'aigle donc il y a des poils de lion et des plumes d'oiseau dedans en même temps dans le décor ils disent que c'est un désert comme la Jordanie l'Egypte ou la Syrie impossible de parler d'introspection sans évoquer le sphinx ou la sphinx au féminin on dit un sphinx une sphinx le sphinx est probablement celui qui de tout l'oracle du peuple animal nous invite le mieux à sonder les profondeurs de notre psyché le sphinx est un lion à tête d'humain il était ailé au Moyen-Âge il associe ainsi l'intelligence la suprématie intellectuelle de l'homme et la puissance spontanée de l'animal sauvage intéressant parce que tout à l'heure j'ai parlé d'unir nos quatre corps donc unir notre corps mental l'intelligence et notre corps physique par exemple qui est notre corps instinctif avec le sphinx la délicatesse cohabite avec la férocité donc on est dans la coexistence dans un être dans un être totalement atypique et puissant qui nous interroge sur notre véritable nature c'est bien là la principale vocation du sphinx que de nous interroger il nous permet de nous poser la question de ne rien prendre pour acquis il fragilise nos certitudes il fait tomber nos a priori bouleverse nos concepts et nos paradigmes et nous propose l'expérience organique immédiate plutôt que la terne analyse cérébrale dans l'énigme du sphinx il est toujours question de vie ou de mort et ne pas se poser la question c'est déjà être un mort vivant ça c'est puissant comme phrase ne pas se poser la question c'est déjà être un mort vivant est-on mort est-on vivant quand on est divinité incarnée dans un corps physique est-ce qu'on est mort ou est-ce qu'on est vivant vous voyez où ça veut nous amener le sphinx nous questionne sur l'essentiel sur la nature notre nature nos choix et notre vocation sur la terre dans la mythologie grecque Oedipe est le premier à résoudre l'énigme du sphinx qui tyrannise les passants il dévore ceux qui ne trouvent pas la réponse à ces questions le sphinx demande à Oedipe quel être pourvu d'une seule voix a d'abord quatre jambes puis deux et enfin trois sans hésiter Oedipe répond l'homme qui enfant se déplaçait sur ses pieds et ses mains se tient debout dans sa maturité et s'appuie sur sa canne la troisième jambe à la fin de sa vie là encore on revient à la maturité de nos corps donc le corps physique le corps émotionnel le corps physique finalement c'est le bébé c'est l'embryon c'est l'instinct c'est l'animal c'est la pureté de notre être le corps émotionnel c'est l'enfant le corps mental c'est l'adulte et le corps spirituel c'est le divin c'est l'être suprême dans toute sa grandeur sa splendeur sa volonté sublime Oedipe guerrier à cœur de lion prouve ici sa faculté à utiliser à bon escient son mental d'homme le vainqueur tue alors le sphinx de son épée où celui-ci se tue en se jetant du haut de son rocher en fonction des versions le sphinx est présent partout pour poser son énigme le plus célèbre est le fameux sphinx de Gizé en Égypte gardien de l'au-delà c'est lui qui protège le plateau de Gizé immense nécropole ouverte à l'infini le sphinx nous interroge alors sur les mystères de la porte de l'au-delà et nous demande si nous sommes vraiment vivants j'adore j'adore magnifique lorsque le sphinx nous apparaît c'est toujours un cadeau il vous pose une question souvent fondamentale la place que vous occupez sur la terre le sens de votre vie le sphinx peut vous demander si vous êtes vraiment heureux ou vous inviter à transformer votre regard sur le bonheur le sphinx vous sort de la torpeur en vous ramenant à l'essentiel par sa nature mi-humaine mi-animal le sphinx vous donne déjà un élément de la réponse car si certains ne sont que dans leur animalité et ne se posent aucune question existentielle d'autres ne vivent que dans le mental et se coupent de leur corps de leur cœur et de leur instinct le sphinx vient déjà vous interroger sur l'équilibre de vos intelligences corps-cœur-esprit il vous invite à développer le bon sens et l'analyse la connexion entre votre intelligence passe par l'ouverture du cœur il vous rappelle que c'est dans l'équilibre de ces trois intelligences que vous vivrez pleinement votre humanité sur la terre Alléluia je ne sais pas quoi dire d'autre franchement ça vient compléter le message de manière tellement parfaite les mots-clés la connaissance le savoir la maturité l'énigme l'étape l'initiation l'enseignement le conflit le savoir l'évolution le chemin le message du sphinx donc là c'est lui qui parle enfin te voilà j'ai questionné ici et là tant d'êtres sur la terre beaucoup sont morts de n'avoir pas répondu à ma question mais la mort qui frappe à cet instant est une mort symbolique c'est la mort due à la bêtise à la paresse de l'esprit est déjà mort celui qui ne se pose plus la question celui qui ne s'interroge plus sur sa propre nature fuyez ceux qui ont trouvé et suivez ceux qui cherchent tel est mon enseignement ce sont les certitudes erronées qui fout droit ceux à qui je pose la question ceux qui croient savoir et ne sentent rien ceux qui sont pétris de certitudes et n'écoutent plus la fragilité du grand mystère mon corps est celui d'un lion je connais l'urgence l'organique la vérité mes ailes sont celles de l'aigle j'ai pour moi la sagesse le recul l'immensité du ciel j'ai accès à l'intelligence humaine je suis un miroir et c'est ta propre ignorance que tu vois lorsque tu ne sais pas répondre à ma question que sais-tu de la vie qu'as-tu appris dans le cours de ton existence qui te servent vraiment à quelque chose en quoi ce que tu as appris t'aide à faire les bons choix aujourd'hui c'est à toi que je viens poser la question cette question qui te force à l'honnêteté je me moque de ta réponse mais toi tu dois la prendre au sérieux car c'est de ta vie qu'il s'agit ainsi je te laisse tout le reste de ton existence pour répondre à ma question prends tout ton temps tu as jusqu'à ton dernier souffle pour me répondre alors les yeux dans les yeux je te poserai l'énigme que je te pose à l'instant as-tu aimé sacré message as-tu aimé je vous la laisse dans votre coeur j'allais dire résonner dans votre coeur alors on nous propose un rituel pour le sphinx tout simplement c'est de lire je vais lire les phrases à voix haute puis vous allez les laisser résonner en vous vous pouvez fermer les yeux si vous voulez je rencontre le sphinx car il est temps pour moi j'ai longtemps évincé ses retrouvailles car j'avais peur de son enjeu mais aujourd'hui je sens que je peux me tenir droit pour m'appuyer sur la connaissance du sphinx ainsi je rends hommage au sphinx mi-humain mi-animal j'accepte de ne rien savoir j'accepte de n'être qu'un canal un bambou creux à travers duquel la vie souffle sa mélodie je respire profondément mes bras tendus vers le ciel j'offre j'offre ce que je sais j'offre ce que j'ignore je ne retiens rien en moi et me laisse habiter de ce qui m'inspire je vous laisse vous imprégner de ces mots finalement il n'y a rien d'autre à dire je vous la montre une dernière fois cette carte puissante pour nous amener à nous rappeler que nous sommes en vie et que c'est la seule chose qu'on doit retenir c'est qu'est-ce qu'on fait de cette vie-là en fait est-ce qu'on peut la vivre en étant totalement en cohérence avec tous nos corps et toutes nos parties animales humaines mentales divines et juste accepter qu'on est ça sans chercher à comprendre qu'est-ce que c'est pourquoi comment mais juste ok j'accepte je me lâche la grappe un peu j'accepte que je suis ça un être de lumière pure dans un corps humain avec un mental et des émotions hein bah c'est tout on peut se lâcher la grappe on peut se donner du lousse puis juste expérimenter la vie en acceptant qu'on est ça Stéphanie tu dis all you need is love bah oui c'est l'amour qui nous maintient en vie hein l'amour c'est cette essence vitale qui qui résonne en nous qui nous fait nous sentir vivants en fait la connexion avec les autres humains entre autres tellement de tellement de facettes à l'amour pour moi l'amour c'est ça qui nous rend vivants l'amour c'est comme l'étincelle qui nous allume c'est notre lumière c'est cette bonté qui existe en chaque être humain en tout cas que certains vont être capables de voir chez tous les êtres humains ça veut pas dire que tous les êtres humains sont prêts à voir leur propre lumière et avoir leur propre bonté et c'est là tout la tout le travail délicat du thérapeute du coach de faire la distinction entre les gens qui veulent voir leur lumière qui sont prêts à travailler leur lumière et ceux qui n'ont absolument aucun intérêt à le faire comme le sphinx le disait il y en a qui vont nier la question puis ils se la posent même pas c'est parfait on n'a pas à juger de ça on n'a pas à juger du chemin l'objectif est le chemin alors vivons le chemin vivons le chemin et je pense que je clôture cette connexion lumineuse avec ce message là vivons le chemin je vous souhaite une magnifique semaine la semaine prochaine il y a des chances que je vous retrouve dans mon nouvel environnement puisque c'est ce week-end que je déménage et si vous avez des questions je voulais vous parler de momentum bon je voulais vous parler de momentum et d'ascension consciente c'est les deux processus auxquels je vous ai conviés momentum c'est 11 jours 11 conférences vous pouvez vous inscrire dès maintenant et dès que vous vous inscrivez vous recevez une conférence par jour c'est une conférence de 30 minutes faite par 11 conférenciers différents dont une dont je fais partie moi j'arrive au jour 4 donc c'est toutes des magnifiques personnes très vibrantes exceptionnelles qui viennent vous aider à reprendre votre pouvoir qui viennent vous aider à ancrer justement tout ce que je vous ai parlé mais à l'ancrer vraiment pour être capable d'agir dans le moment de retrouver notre pouvoir d'agir de retrouver notre pouvoir d'autre souveraineté dans ok qu'est-ce que je fais maintenant ok qu'est-ce que je fais maintenant j'agis comment avec quoi quelle est l'énergie dont j'ai besoin pour agir au-delà du manque au-delà des émotions des conditionnements des deuils des traumatismes moi je parle un peu du deuil et des transformations des passages dans le chaos de ce qu'on va vivre dans le chaos justement qu'est-ce qu'on fait quand on vit une épreuve initiatique chaotique donc je vous parle de ça dans le jour 4 vous pouvez vous inscrire pour 111 dollars seulement ce qui est franchement un cadeau que vous vous faites vous pouvez vous inscrire seulement jusqu'au 6 décembre après c'est fini donc c'est valable encore pour deux semaines maximum et voilà je vais vous mettre le lien dans les prochaines prochaines heures sur le groupe et processus d'ascension consciente ça c'est mon processus c'est trois rencontres sur Zoom de 90 minutes j'ai tout un programme incroyable pour vous ça coûte 111 dollars aussi ça commence le 6 décembre donc quand Momentum termine moi je commence autre chose le 6 décembre on commence c'est la semaine du 6 décembre j'ai pas la date encore exacte mais on va travailler ensemble jusqu'au 24 décembre et chaque jour chaque semaine je vais vous partager des guidances exclusives et personnalisées dans un canal sur Telegram donc une messagerie que j'ai mise en place exprès pour ce processus là et à quoi ça va servir ça va vous servir à révéler votre plus haut potentiel et à connecter avec votre énergie christique pour vivre l'ascension depuis votre corps physique donc on va utiliser la kinésiologie on va utiliser la kinésiologie holistique la reprogrammation d'ADN les codes de lumière ma méthode de soins quantiques que moi j'utilise avec mes clients on va activer nos pieds de lumière on va purifier nos corps mentaux et nos corps émotionnels dont je vous ai parlé tantôt je vais faire une initiation en point zéro une dissolution de l'ego et des parts d'ombre on va faire une déprogrammation des croyances collectives une amplification des fonctions de la gomme pinéale on va aussi aller déparasiter toutes les pensées nocives tous les implants on va faire un rehaussement vibratoire une réanitiation des programmes limitants et à travers des exercices de respiration alchimique consciente et puis bon ça va être des soins vibratoires énergétiques très puissants pour vous amener à ancrer la lumière dans vos cellules pour que votre ADN transmute de l'ADN corps carbone à un ADN cristallant et voilà ça va être un processus assez puissant je reçois beaucoup d'informations par rapport à ça depuis une semaine donc je vous prépare tout ça ça va coûter 111 dollars si vous voulez déjà vous inscrire vous pouvez vous pouvez me faire un virement interac plus les taxes vous pouvez me faire un virement interac m'écrire en privé si vous voulez pour plus de détails puis je vous envoie tout ça par courriel si ça vous intéresse c'est un accompagnement qui va avoir lieu qu'une seule fois parce que le but c'est de renaître le jour de Noël où Jésus est né Yeshua est né le 25 décembre moi j'ai été baptisée le 25 décembre c'est pour ça que je fais ce processus là c'est Jésus qui me l'a demandé j'aime bien dire ça c'est comme un peu c'est Jésus qui me l'a demandé enfin en tout cas c'est l'énergie christique que j'ai ressenti qui m'a guidée à vous transmettre ces informations là donc trois processus sur Zoom pendant 90 minutes ça va être enregistré il va y avoir des replays donc même si vous n'êtes pas là dans le live c'est pas grave dès le moment où vous êtes inscrit vous faites partie du processus vous allez déjà sentir un shift vibratoire se faire et vous pouvez vous inscrire dès maintenant même si j'ai pas de page officielle à vous montrer pour l'instant si ça vous plaît écrivez moi puis vous pourrez vous inscrire et pareil pour Momentum je vais mettre les pages vous allez avoir accès à tout ça alors voilà j'ai déjà trois personnes d'inscrits en passant il n'y a pas de limite là vous pouvez vous inscrire on peut être 20 on peut être 50 on peut être 200 ça changera rien en fait plus on va être nombreux plus ça va être puissant donc si vous avez envie d'inviter des gens pour 111 dollars c'est un beau cadeau de Noël que vous faites pour renaître à votre véritable essence en tout cas je vous souhaite une magnifique journée une magnifique semaine restez dans votre pilier de lumière à haut merci de votre écoute merci de votre présence merci de garder votre coeur ouvert à très bientôt bye merci de votre écoute merci de votre écoute merci de votre écoute